Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Des conditions encore estivales ce mercredi, à peine un petit voile de nuages ici sur la côte d'Emeraude, une mer d'huile. Nous sommes sur la cité Corsaire, on va prolonger notre balade sur le circuit du GR34. Vous reconnaissez le phare de Ploumanac, nous sommes sur la commune de Perros-Guirec. Les promeneurs aujourd'hui bénéficiaient de températures entre 21 et 22 degrés. Si vous étiez plaisancier, des navigations totalement optimales aujourd'hui avec une visibilité de 50 km sur ce secteur de la côte de Granitros. Et puis une destination que je vous conseille, si vous voulez un séjour, un petit week-end, notamment sur la côte ligérienne. Nous sommes ici au Croisic avec ces magnifiques rayons du soleil qui sont en train de bercer le patrimoine de cette très belle commune du Croisic. On va maintenant découvrir ce qui se passe sur l'Atlantique avec ce front qui s'étend du Canada jusqu'à la Scandinavia. Il devrait nous embêter, vous voyez, déborder sur les côtes de la Manche jeudi et vendredi avant enfin de s'aventurer pour samedi dans l'intérieur des terres. Le flux basculera dès lors au secteur nord-ouest avec une baisse des températures attendues dès ce jour. En attendant, on va se retrouver jeudi matin avec quelques pluies de la Pointe-du-Rat jusqu'à la Baie-de-Morlaix. A l'avant un ciel très nuageux et un vent bien orienté au secteur sud-ouest sur ces secteurs. Pas de vent mais un risque de brume, brouillard, nuages bas, notamment dans certaines vallées entre le Pays d'Oust et le Pays brétilien ou au nord de la Loire. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution du plein soleil au sud avec un petit voile de nuages. D'ailleurs, on conserve les mêmes ingrédients que le matin avec ce vent de secteur sud-ouest entre 40 et 50 km par heure. Les températures, je vous l'ai dit, on a de la douceur à l'avant du front mais progressivement on voit bien que ce front approche et qu'à l'arrière, le vent en basculant au secteur nord-ouest. Ce sont des températures qui vont reculer de quelques degrés. En matinée, on va retrouver des valeurs qui seront plutôt douces sauf peut-être ici à Mashcool avec 8 degrés. Vous aurez 10 unités de plus à Brest ou encore à Lorient avec 18 degrés dans l'après-midi. Nous retrouvons des valeurs conformes au normal de saison. 19 à Châteaulin, 20 degrés pour Morlaix et 25 degrés sous le soleil à Rennes ou encore à Nantes. 26 même si vous êtes dans le vignoble nantais. Pour la suite, vendredi, on prend les mêmes et on recommence à une exception près. Le vent qui bascule au secteur nord. Une baisse des températures sera observée notamment sur la RN12 entre Brest et Saint-Brieuc. 19 à 21 degrés, quelques nuages avec quelques pluies, beaucoup plus de soleil au sud. Le front passe dans la nuit. A l'arrière, ciel de traîne avec des passages nuageux. Quelques belles éclaircies, un risque d'averse près du littoral. Les températures vont reculer dans ce vent qui sera assez turbulent de secteur nord-ouest. Et puis pour la suite, notamment dimanche, toujours un risque d'averse. Les températures sont bien basses. Et lundi, on retrouve du soleil. Mais regardez, les minimales seront assez fraîches. Couvrez-vous le matin. Demain, Sébastien vous reparle de ça. Je vous souhaite une excellente soirée.